Générique ... Bonjour, enchantée. Pardonnez-moi, je vais prendre mes papiers parce qu'en fait j'ai 15 minutes de vie qui n'est pas la mienne à vous raconter. Alors voilà, je suis Lola, j'habite à Paris, j'ai 33 ans, non loin de la Parisienne-Vallée, ça tombe bien, j'y travaille. Et comme je suis très proche, c'est pratique pour moi car je ne me déplace... Pardon. J'en ai pas besoin pour l'instant, mais... Voilà, attendez. Ah, voilà, Lola, 33 ans, 2037. Ça tombe bien parce que je ne me déplace qu'en électro-slider, donc je suis juste à côté de mon travail. Le monde a beaucoup changé, plusieurs fois. Moi, je l'aime beaucoup, c'est vrai, mais je suis une optimiste cool, sans grande angoisse. Sans doute suis-je un peu privilégiée. C'est vrai que beaucoup de gens vivent dans la peur d'être dépassés et il faut bien avouer que ça nous arrive tous un jour, voire plusieurs fois. Ce qui nous sauve dans la grande majorité d'entre nous, c'est notre croyance indéfectible dans l'adaptabilité qui est aujourd'hui érigée en quasi-religion. Jadis, nous avions des coachs pour manger végan, pour devenir leader et non plus que chef, pour faire exploser le plafond de verre, pour parler en public. Aujourd'hui, nous passons tous ces efforts de formation dans notre capacité à nous adapter. Avant de parler de moi et encore de moi, je balaye à un sujet important lors de ces débats. Non seulement certains métiers, dits manuels, artisanaux, créatifs, existent toujours, mais ils sont hyper valorisés aujourd'hui. Je parle là notamment des cuisiniers, boulangers, médecins, infirmiers, aides-soignants, tous les gens qui s'occupent des autres, les maçons, les nounous, les designers et les artistes en tout genre. Ce sont aujourd'hui plus que jamais des disciplines que nous découvrons à l'école de l'État. Pardon, il est temps que je change. En plus des langues, de la culture, des maths, bien sûr, et de l'adaptabilité, qui est devenue une vraie formation. Ceux qui ont pris cher et pour lesquels les efforts de formation et d'adaptabilité ont dû être beaucoup plus lourds, ce sont tous ces gens qui, jadis, avaient déjà des jobs qui ressemblaient aux jobs des robots d'aujourd'hui. Et là, effectivement, ce fut un peu difficile. Mais bon, pour revenir à moi, qu'est-ce que j'ai fait et qu'est-ce que je fais de mes journées ? Je m'adapte. Mais globalement, je fais des tonnes de choses. À 33 ans, j'ai déjà cumulé une tonne d'expérience. Et pourtant, il est vrai que je n'ai pas commencé très tôt, j'étais très bien chez mes parents à passer d'une expérience à l'autre, à faire des stages à l'étranger, à faire une année de césure, me balader dans le monde et en Europe. Mais il a bien fallu que je travaille. J'ai fait une école d'ingénieur, mais j'ai également bénéficié de plusieurs formations qui m'ont permis de me spécialiser dans la maintenance robotique. Avant, je codais. J'étais la reine du soft. Drôle pour une femme, peut-être, pour certains d'entre vous. Le fait est qu'il y a eu une merveilleuse poussée d'enthousiasme des femmes pour le code. Pourquoi ? Probablement un mix entre la multitude de petites écoles qui ont ouvertes et qui ont fait tout pour séduire les jeunes femmes et les intégrer à leur programme. Il y a eu évidemment les battages médiatiques parité homme-femme, en tout cas non parité homme-femme. Nos mères s'y sont mises, évidemment. Et puis, il y a eu un truc que vous trouverez probablement un peu épiphénoménal. Épiphénoménal, c'est le mouvement lancé par la youtubeuse Léa. Les maths, c'est chic. Léa, youtubeuse plus drôle et plus smart qu'EnjoyPhoenix, plus spécifique, plus pointue que Natoo, beaucoup moins nièce que celles qui se sont adonnées aux tutos lissage de cheveux et maquillage. Avec Léa, les maths étaient devenues chic. C'est une vision, certes superficielle, mais un peu salvatrice pour une génération de jeunes femmes comme moi qui, à l'époque, même un peu tard, se sont mis au maths, puis au code et à la tech. Et ça, c'était vers 2022. Mais bon, comment je suis passée du code à la maintenance informatique ? Je me souviens de Wired, quand j'avais 13 ans, en 2017, qui titrait en couvre « The End of Code ». C'est vrai, les ingénieurs hyper pointus ont programmé les robots, mais c'est aujourd'hui les robots qui codent. Alors moi, je me suis adaptée. Je ne les code pas, je ne les programme pas, mais je les maintiens, les élèves, les gardes, les soignent. Je les bichonne. J'ai même participé à un programme de test de sensibilisation du bot lancé par mon entreprise. Un challenge hebdomadaire dans lequel on devait emmener son bot chez soi à la maison, lui faire partager notre repas, nos discussions de famille, faire un peu de sport avec lui, l'intégrer à notre petit microcosme familial, lui lire des histoires, etc. Ma boîte est en effet persuadée que c'est le dernier rempart à franchir pour le robot. La sensibilité, la propos, le rapport interpersonnel, la relation, la créativité. Bref, tout ce qui fait que nous, les humains, nous demeurerons uniques, différents, inimitables. Pour l'instant, ce n'est pas un succès. En tout cas, pour moi, ce ne le fut pas. Pour mon robot, ce ne le fut pas. Mais ça viendra peut-être. Cet événement dans ma vie m'a rappelé les débats auxquels mes parents participaient entre 2015 et 2020. La peur contre l'espoir, le noir contre la lumière, la destruction créatrice, les grappes de Schumpeter, l'immobilisme, les acquis, la technodestructrice ou celle qui fait progresser l'individu aujourd'hui et la collectivité demain. Moi, j'ai toujours pensé de mon côté que la techno et le progrès pouvaient être utilisés pour faire progresser le monde de manière constructive. Comme un grand opérateur télécom, d'ailleurs, qui à l'époque cherchait à promouvoir la « Tech for a better life » visionnaire. C'est bien heureusement la lumière qui a gagné, comme souvent. L'issue de ces débats a donné lieu à plusieurs grands changements que j'ai essayé de vous résumer ainsi, qui tournaient beaucoup autour, bien sûr, des discussions autour de l'ubérisation, la robotisation et leur impact sur le travail, l'entreprise. 2018-2020, ce que moi j'appelle la révélation, c'est une réelle promotion de l'entrepreneuriat, l'innovation. Tous entrepreneurs en France, avec un régime social et fiscal unique et simplifié. Avec cela, une ubérisation, ce que vous appeliez à l'époque l'ubérisation, une ubérisation florissante, qui est devenue bienveillante via l'explosion des plateformes de troisième génération. Ça a amené à soi la responsabilité sociale de ces dites plateformes, l'actionnariat des auto-entrepreneurs, ils étaient auto-entrepreneurs à l'époque. Et puis côté formation, on a beaucoup travaillé à la réinsertion par le service des travailleurs, on a aménagé les programmes scolaires, on a intégré la tech quand même, beaucoup plus, on a revalorisé le service et même les métiers manuels au sein de l'école. Néanmoins, malgré ces progrès, 2020-2025, la révolution, et ça je vais en reparler beaucoup plus après, la révolte des entreprises de 2022. La baisse des charges, la fin du CDI dit punitif, il y a toujours du CDI, on ne l'appelle plus comme ça, fin du CDI dit punitif, le fameux pacte social, l'engagement sociétal de l'entreprise et le déclin de ce que vous appelez aujourd'hui les syndicats. Mais je vais y revenir. En parallèle de cela, l'efficacité et la productivité accrues des grandes administrations, dont par exemple l'URSSAF, qui ne s'appelle plus l'URSSAF aujourd'hui, mais qui à l'époque était le cauchemar de toute l'initiative économique ou entrepreneuriale, elle-même un peu ubérisée. Et après cela, une période un peu plus calme, une période d'évolution entre 2030 et 2035, où en termes d'éducation, nous avons intégré les soft skills et l'adaptabilité en matière officielle à l'école, puis en formation continue, pour tous. Et il y a eu un grand programme d'État sur les services à la personne et une aide au développement de toutes les entreprises qui mettaient ces services à la disposition de la population. Là, je vous parlais avant de mon travail, mais arrêtons-nous deux secondes sur pour qui et avec qui et comment je le fais. Le comment, c'est une lettre d'engagement qui lie l'entreprise et le travailleur et qui fixe les objectifs et les conditions de travail. OK, tout n'a pas été bouleversé. On appelle ça une lettre d'engagement, néanmoins. Je dois donner mon énergie et ma créativité à l'entreprise dans le cadre de la réalisation de cet objectif. Si je suis efficace, ça me prend environ 30 heures par semaine. Si je le suis moins, ça m'en prend plus. Donc parfois oui, parfois non. Mais finalement, le temps de travail n'est plus la valeur clé aujourd'hui. Du tout. Une moitié de ce temps peut se faire chez moi, l'autre moitié doit se faire de manière physique ou holographique. En tout cas, il faut que je sois avec mes collègues quand même. Par ailleurs, 10 % de mon énergie est à consacrer à la communauté des travailleurs. D'aucuns appelleraient des guildes, je crois. J'imagine qu'avant vous, vous appeliez ça des syndicats. Mais je pense qu'honnêtement, les rapports de force ont vraiment changé. Et ces derniers ont probablement un peu disparu en 2030. Au profit de cette nouvelle forme de communauté de travailleurs à l'esprit beaucoup plus constructif. Le but de ces communautés, c'est de travailler à l'aide, à l'intégration sociale des travailleurs, mais également et surtout à leur formation par les pairs. Par ailleurs, ma rémunération, elle est à moitié fixe, à moitié variable. Vous vous souvenez bien que si je travaille bien, j'ai une prime. Si je n'en ai pas, j'en ai pas l'efficacité. Je fais ce que je veux de mon organisation personnelle et de mon temps de travail. Mais si je ne suis pas efficace ou performante, notamment, j'ai un petit peu moins de rémunération, mais également et surtout, à un moment, je suis invitée à tenter ma chose ailleurs. Mais finalement, les objectifs ont été fixés par les deux parties. Et puis, ensemble, j'ai signé ma lettre d'engagement, ça responsabilise. Parmi les atouts, surtout, les deux atouts fondamentaux qui m'ont lié à l'entreprise et qui ont fait que j'ai voulu m'y engager, il y a bien sûr la hauteur de l'actionnariat des salariés, mais également et surtout, ce qu'on appelle le sens sociétal de l'entreprise. J'y faisais référence tout à l'heure. Parce que c'est après la révolte des entreprises que ce mouvement a eu lieu. En effet, le grand tournant, ce fut la révolte des entreprises de 2022. Donc, j'y reviens. Démarré quelques années plus tôt, c'est un mouvement qui a été accéléré, pardon, après la réforme, la grande réforme de l'État qui a démarré quelques années plus tôt, avant 2022, où les entreprises étaient étouffées par les charges sociales, les impôts, les contraintes administratives, fiscales en tout genre, l'inertie de l'administration, la sclérose des systèmes économiques. Toutes ces entreprises ont fait la grève de l'emploi et on dit, OK, pendant six mois, on arrête d'employer les gens. Ça a tellement secoué l'État et l'administration qu'au bout de deux mois, c'était fini et on a monté dix étages d'un coup. Dix étages d'un coup. Il y a un vrai deal qui en est ressorti. C'est que les entreprises, en contrepartie d'un allégement spectaculaire des empêchements à entreprendre, se sont vues attribuer des missions sociales. L'argent de celles-ci ne partait plus dans des systèmes kafkaïens un peu abscons, mais a commencé à être investi dans du concret. Gérés par leurs soins et leur sens de l'efficacité. C'est ce que nous appelons aujourd'hui le sens sociétal ou le pacte social de l'entreprise, la cause dans laquelle elle investit. Certaines investissent dans l'intégration, la formation professionnelle, la dosine actif, d'autres dans le développement de l'entrepreneuriat et de l'innovation, l'éducation supérieure, le développement agricole, l'aménagement des territoires, le bien-être de la jeunesse, le sport dans les villes, etc. Le gouvernement s'est tout de même gardé quelques gros sujets. La santé, l'éducation, en plus de ces cinq ministères classiques, cinq ministères fondamentaux que sont la sécurité intérieure et extérieure, économie, justice, affaires étrangères et bien sûr le ministère du service. Mon entreprise à moi travaille à la formation, l'adaptation et travaille à la robotisation, bien sûr. Cette cause me plaît, je la trouve juste, utile et ça a achevé de me convaincre pour que je m'y engage. À côté de mon rôle de travailleur, je travaille beaucoup. En même temps, je vous ai dit que ça ne me prenait que 30 heures de travailler avec mon entreprise. Donc non seulement je participe à une plateforme de jardinage citadin pour la collectivité et les particuliers, tous les toits sont devenus des jardins dans les villes, mais j'ai moi-même créé une plateforme de design augmenté, qui est une plateforme dite de l'ubérisation de l'époque de 2015-2020. J'ai fait cela il y a huit ans pour toutes les petites entreprises qui se lancent et qui ont besoin d'un minimum de sept de communication, réalité augmentée, réalité virtuelle, un peu d'holographie, pour séduire leurs propres clients. Nous sommes un millier de talents réunis autour de cet objectif. On gagne nos revenus librement, ils sont facturés librement à nos clients, sans plancher ni plafond. D'ailleurs, aujourd'hui, personne n'est puni de son besoin de liberté ou d'entreprendre. La fiscalité est tellement plus simple et lissée, de même que les amortisseurs sociaux. Donc en fait, ça rentre basiquement dans notre assiette de revenus. La contrepartie de cela est que l'État est devenu un peu plus sévère. Autant il est évidemment bienveillant et protecteur pour tous ceux qui en ont le plus besoin, autant il ne laisse plus sous la possibilité aux uns et aux autres de tricher ou de dissimuler au dépend de la communauté. Chacun joue le jeu, ça crée l'équilibre. Quand une personne n'a pas d'emploi, soit elle est malade, soit en incapacité physique de le faire, soit vraiment elle ne sait rien faire, ce qui est quand même rarissime. Dans le cas inverse, si elle ne trouve pas les bonnes missions ou la société adaptée, l'État la place sur des missions de services d'intérêt général en faveur de la jeunesse, des sports, de l'éducation, de l'art, de l'insertion ou bien sûr de la vieillesse. Et elle bénéficie ainsi de tous les droits sociaux et des amortisseurs sociaux dont je parlais tout à l'heure. Je vais conclure sur un sujet que j'aime beaucoup. La plateformisation. La plateformisation a créé effectivement de nouvelles normes, a délié l'entrepreneuriat, devenu infini, multiple, beaucoup plus simple. Au début, quand j'étais ado, c'était un peu la jungle, en 2020. On y voyait plus de dérive que de vertus, c'était le diable des entreprises traditionnelles. La précarisation à marche forcée, le nouveau capitalisme, le destructeur social. Ça, c'était surtout pour les pessimistes un peu grognons. Puis, comme toujours, les voleurs de pouls ont été démasqués, le marché s'est structuré, le nombre d'acteurs a diminué. On a gagné en maturité, le marché a gagné en longueur de vue, en massification, en industrialisation. Quelques plateformes sont devenues l'étalon de la responsabilité et de l'innovation sociale. Elles ont travaillé main dans la main avec les entreprises, les Etats et les travailleurs. Partout où l'expérience était insuffisante, le coût trop élevé, la plateformisation, appelée à l'époque l'ubérisation, a tenté des solutions alternatives permettant à tous de monétiser leur temps libre et leur savoir-faire, tout en proposant des services à valeur ajoutée à coût réduit. Bien sûr, les entreprises et administrations ont subi de lourdes pertes au démarrage, puis elles s'y sont mises, elles aussi. Et c'est devenu massif, puis juste, puis normal. La première méta-plateforme de troisième génération y a beaucoup contribué. Elle a développé la plateformisation massive et bienveillante socialement. J'en connais les créateurs, la mère de mon mari, entre autres, m'amène nos deux enfants aujourd'hui.